... Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Cette semaine, je vous emmène dans la région des Hauts-de-France, et plus précisément en Picardie. J'ai envie de vous montrer que la Picardie est à la fois le théâtre de l'histoire de France, vous le verrez, mais c'est également un endroit avec un terroir particulier, un accent, et un endroit où on aime venir se ressourcer. Alors j'ai très envie de vous en montrer les différentes facettes, les contrastes même, des cabanes, des marais jusqu'aux plus beaux édifices, des festivités chics jusqu'aux activités les plus simples. Voilà, cette semaine, au menu, c'est fromager, dessert, maroilles et chantilly. Bienvenue dans mes Échappées Belles. En Picardie, on aime l'histoire. C'est qui, les rois ? Donc là, tu imagines Jules, assis devant sa fenêtre. T'es sorti de sa tête ici, face à ces quelques arbres. C'est incroyable, non ? On a surtout de la mémoire. C'est important pour nous d'être ici, pour se souvenir de tous ces soldats. Et une sincère fierté qui s'exprime à travers la langue et le patrimoine. C'est pas parce qu'on mange du maroilles ou qu'on manipule du maroilles qu'on a la transpiration qui sort du maroilles. 60 centimes. Vous donnerez ça à la comptabilité ? Ensuite, pause culturelle à chantilly. Ah ouais. Ah oui. Avant d'assister au prix de Diane, qui met à l'honneur les meilleurs jockeys. Mais aussi les plus beaux chapeaux. Et la grande gagnante, c'est mademoiselle Alessia. Mais avant cela, je pars retrouver Lionel, qui va me faire prendre l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada « Toc, toc ! » « Bonjour ! » « Bonjour Jérôme, tu vas bien ? » « Bonjour Lionel, ça va bien ? » « Bonjour Jérôme, enchanté. » « Vous êtes en train de faire un bobsleigh ? » « Non, c'est un siège de char à voile. » « On fabrique nos propres char à voile. » « C'est du sur-mesure ? » « C'est du sur-mesure. » « C'est un siège qu'on a créé nous. » « Et Vincent fabrique les coques. » « C'est du sur-mesure de la réparation du bateau. » « Ici, les bateaux, ce n'est pas ce qui manque. » « Voilà, on est à l'entrée de la baie de Somme. » « C'est juste par là. » « Oui. » « C'est la première école de char à voile parce que c'est la première fois que le brevet d'état de char à voile était délivré. » « Je faisais partie des 11 premiers à avoir ce brevet d'état. » « Waouh ! Tu es un personnage de l'histoire du char à voile en France. » « Je suis dans la lignée du développement du char. » « Mais bon, il y en a eu d'autres avant moi. » « Ça va être top. » « Un super temps. » « C'est impressionnant, la taille de cette plage. » « On va faire mon char ensemble. » « Comme ça, tu auras l'idée de comment on fait. » « Première des choses à faire quand on veut faire du char, il faut repérer le sens et la direction du vent. » « Ça va nous servir dès le montage. » « Alors, est-ce que tu peux me dire pour toi d'où vient le vent ? » « Voilà. » « Voilà. » « Tu as fait ce qu'il fallait faire. » « Tu as tourné la tête jusqu'à te sentir la figure. » « Ça marche. » « T'occupe au spectre. » « Face au vent. » « Alors, je te laisse préparer ton char. » « D'accord. » « C'est un peu spécial pour moi. » « Je te le explique aussi pourquoi. » « Parce que déjà, je n'ai jamais fait de char à voile. » « Ouais. » « Mais surtout, de me faire expliquer le char à voile par le sosie officiel de François Hollande. » « Ah non ! » « C'est très bizarre. » « Ah non ! » « Ah si, 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 il y a un petit truc quand même. » « On vous le dit tout le temps. » « Ah, il y a un petit truc quand même. » « Ah, il y a un petit truc quand même. » « Ah, il y a un petit truc quand même. » « Ah, il y a un petit truc quand même. » « Donc, démarrage. » « Je tire. » « Tu viens face au vent. » « Ne tire pas la corde. » « Tourne, c'est les roues qui peuvent. » « Voilà. » « Tu vas aller au-dessus de la tête. » « Tu mets la roue droite. » « Et maintenant, tu tires le frein. » « Voilà. » « Ouais. » « C'est bien. » « Alors maintenant, tu vas revenir vers moi. » « Ouais, super. » « J'ai presque prêt à être mis en satellisation. » « En satellisation ? » « Oui. » « On dit comme ça ? » « Non. » « On dit pas comme ça, mais je voulais inventer un mot. » « Ouais, c'est bien. » « Le président qui fait ça. » « Ouais, c'est ça. » « Bon, alors, on va passer aux sensations. » « On y va, Jérôme. » « C'est parti. » « Relâche un peu ta voile. » « Relâche ta voile. » « Relâche, relâche. » « C'est top. » « Super sensation, là. » « C'est superbe. » « Je me régale. » « C'est bon, on est parti pour la Bénottie, là. » « Allez, allez. » « On y va. » « Tu vois, moi qui n'en avais jamais fait, je trouve que c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. » « En une heure, même pas, on arrive à s'amuser. » « Ce décor, il est quand même étonnant. » « Parti quasiment désertique à gauche. » « C'est les présalés, ça ? » « Les Molières. » « C'est là qu'on trouve toutes les plantes halophiles. » « Les salicornes. » « C'est là qu'on peut voir les moutons également, du coup. » « Puisqu'ici, tu es en baie de Lottie, la petite sœur de la baie de Somme. » « D'accord. » « Là, on arrive dans le fond de la baie. » « J'étais sûr qu'on trouverait Alain, ici. » « C'est un habitué des lieux. » « Ben voilà, c'est un habitué, il est là pratiquement tous les jours. » « Ça va ? » « Ben ouais, ça va bien. » « Ah, un petit peu de charahual. » « Ben voilà. » « C'était génial. » « C'était super, vous avez dit que vous éclatez, là. » « Bonjour, Géraud. » « Alors, moi, je vais faire ma petite cueillette de salicornes. » « C'est une plante protégée, ici, la salicornes ? » « Alors, la salicornes, on peut la cueillir, par contre. » « C'est limité à 500 grammes par jour et par personne. » « D'accord. » « Ça, c'est... » « Faut respecter, hein. » « Alors, moi, j'ai ma petite boîte qui est 250 grammes. » « Ben oui. » « Ben oui. » « Il y a plusieurs espèces. » « Alors, il y a plusieurs espèces, là, de plantes qu'on appelle allophiles. » « La stermaritim, dite chez nous « oreille de cochon. » « D'accord. » « La consoude ou pompon. » « C'est marrant, on dirait du remarin. » « Ben, ça, tu peux la mettre dans une petite salade de tomac. » « Mais maintenant, je le ferai. » « Oui. » « Il y a tout à portée de main. » « C'est incroyable que toutes les plantes soient ensemble. » « Là, on est arrivé dans le garde-manger de la Bellotti. » « Oui, c'est fou. » « Voilà. Donc, il y a quatre plantes, ici, qui se consomment. » « Mais on est en plein dedans. » « Alors, la salicornes se mange crue. » « C'est crue, hein. » « Elle se mange un peu aussi dans la saumure, comme le cornichon. » « Oui, voilà. Donc, comme un cornichon, donc en condiment, bien sûr. » « Moi, je mets une carotte, un petit oignon, un petit thym, laurier, un petit gras de poivre. » « À lin élevé au salicornes. » « Ça donne bonne mine, en tout cas. » « Tout à fait. » « C'est bon pour la santé. » « Et si ça vous dit de partager ma petite bière de salicornes. » « Bière de salicornes ? » « Oui, la bière de la salicornes, la saliconnette. » « Bah, oui, je vous ai douté. » « Je ne sais pas que ça existait. » « Santé, Ami Picard. » « Santé, merci. » « À la Bellotti. » « À la saliconnette. » « Toutes ses vertus. » « Un chroniqueur du 19e siècle écrit ceci. » « Ici, la mer a la couleur du thé, avec un nuage de lait. » « En baie de Somme, falaises, dunes et marais se succèdent pour composer des paysages en cinémascope » « et laisser une impression de bout du monde. » « La marée basse révèle 7000 hectares de préssalés et de plages » « où des milliers d'oiseaux migrateurs ont trouvé refuge. » « Des étendues sauvages qu'il est possible de parcourir à pied pour approcher un mammifère marin » « aujourd'hui bien installé dans la baie, mais qui pourtant avait bien failli disparaître. » « Le paquet que tu vois, ça s'appelle des phoques vaumarins. » « Et ils sont majoritaires ici. » « Des vieilles publicités peintes façon Toulouse-Lautrec au temps des années folles. » « Oui, voilà. » « Venez à la chasse aux phoques en 19... » « Je ne sais plus. » « Venez à la chasse aux phoques, voilà. » « C'était facile de les chasser et regarder. » « Moi quand j'étais tout petit, dans les années 70, il n'y avait que 20 des phoques. » « Et le fait de les protéger, les protéger c'est quoi ? » « C'est juste surveiller et pas les déranger. » « Et récupérer les bébés aussi. » « Il y en a 200 à l'année, 600 à l'été. » « Il y a d'autres phoques qui viennent ici, en villégiature, mais aussi pour se reproduire. » « Une autre façon de découvrir les immensités sauvages de la baie de Somme est de la faire à cheval. » « Et pas n'importe lequel. » « Une race créée en Picardie au début des années 70. » « À deux pas des plages désertes du Marc-en-Terre se trouve le centre d'élevage du Hanson dirigé par Aurélie. » « Une passionnée tombée amoureuse de ce cheval dès son plus jeune âge. » « Je connais tous les chevaux très bien. Je connais les 302 prénoms en plus des 25 naissances de cette année. » « Par cœur, la génétique, les parents. » « Mon papa faisait partie du groupe de copains qui est à l'issue de la création de cette race. » « On a choisi de créer à base d'un croisement d'étalons fjords et de juments de sel. » « Il est adapté à l'environnement, au climat de la Picardie. » « En fait, le cheval en naissant ici s'est adapté aussi morphologiquement au niveau des pieds, » « puisqu'on a des zones quand même assez marécageuses, sableuses. » « La rusticité du fjord fait qu'il peut vivre dehors. » « La nature est bien faite. Plus il fait froid, plus ils font du poil. » « En fonction de la température, ils régulent leurs poils. » « Là, ils sont sur le poil d'été puisqu'on est déjà sur des températures plus élevées. » « Et l'hiver, ils ressemblent à des gros nounours. » « En Picardie, les possibilités d'évasion dans la nature ne se limitent pas à la baie de Somme. » « Les vastes forêts de l'Oise ou encore le lit des rivières sont également propices à de belles découvertes. » « La route sera longue sur la Somme River. » Christophe Marie a fait de la rivière Somme son terrain de jeu. Pendant deux jours, il propose à ses visiteurs de jouer au trappeur canadien. « J'ai été guide d'expédition dans un premier temps lorsque je vivais au Yukon, dans l'extrême nord-ouest du Canada. » « J'ai organisé des séjours-aventures à la rencontre des animaux sauvages en canoë. » « Aujourd'hui, de retour en baie de Somme, c'est tout un art de vivre autour du canoë que j'ai créé pour permettre à des copains, des amis, des familles de venir découvrir l'espace naturel de la Somme. » « La Somme, c'est 240 km de rivière avec zéro canoë dessus. » « C'est-à-dire qu'on est un peu les précurseurs du canoë itinérant. » « Très calme, très sauvage, avec de très belles choses à voir. » La première journée de navigation s'achève au bivouac. L'occasion pour chacun de reprendre quelques forces avant de poursuivre la descente de la Somme le lendemain. « Et pourquoi pas de rejoindre cette baie classée parmi les plus belles au monde aux côtés de celles de San Francisco ou d'Along au Vietnam. » « Là, on est sur les hauteurs de Saint-Valéry. » « Voilà, on est sur les hauteurs de Saint-Valéry, à Chapelle des Marins. » « La superbe vue qu'on a de la baie de Somme. » « C'est assez chic, Saint-Valéry, je trouve. » « Oui, tu vois, c'est une petite station balnéaire prisée depuis le début du siècle, je dirais, à peu près. » « L'époque du développement des bains de mer. » « On arrive à la porte Jeanne d'Arc, la porte de ville. » « C'est d'autant plus émouvant pour moi qui suis un petit peu apparenté au frère de Jeanne d'Arc, Pierre d'Arc. » « Mais non. » « Je sais parce que dans les archives familiales, il y a des arbres généalogiques jusqu'au frère de Pierre d'Arc. » « Petite anecdote. » « Ben dis donc. » « C'est dommage, Robert et Thérèse auraient été là, on serait passé les voir, mais c'est fermé. » « Non, c'est fermé. » « On repassera. » « On repassera, il n'y a pas de raison. » « J'aime bien ce bâtiment aussi. » « Je suis sous le charme de Saint-Valéry. » « Maison à colombage, comme ça se marie bien. » « Oui. » « Les maisons de briques. » « Maison miniature à colombage puisqu'on est très proche de la Normandie. » « Tu fais à peu près 25-30 kilomètres et puis t'atteins la Normandie. » « Ok. » « D'où l'influence de l'architecture. » « Très mignon. » « C'est mignon. » « Ce qui est typique ici, c'est le mariage du galet. » « Oui, oui. » « De la craie, parfois de la brique aussi. » « Oui, de la brique aussi, oui. » « C'est un vrai mélange de style. » « Oui, c'est un mélange. » « Et d'époque. » « Voilà. » « C'est beaucoup de charme, ce petit village. » « Des petites ruelles sympas, comme ici, tu vois. » « Très agréable et très jolie, cette petite ville. » « Oui, c'est vrai. » « À droite, tu as le canal de la Somme. » « Et en face, on a le Crotoy. » « Toutes les parties revues qu'on voit, ce sont les Molières. » « C'est une partie qui est recouverte par la mer à marée haute. » « Ok. » « Je pose là ? » « Oui, on a quoi se mettre ici. » « C'est bien. » « Oui, c'est bien. » « C'est vraiment super mignon. » « On est passé du moule de ton siège à Charavoil au moule tout court. » « Voilà, tu vois, on reste dans la thématique. » « Et toi, tu as commencé comment ? Le Charavoil, c'est venu comment, cette passion ? » « Alors, j'ai commencé en 1977. » « C'était une activité familiale, puisque mon grand-père en faisait déjà. » « Et à Formaron, ça se fait depuis le début du siècle dernier, maintenant, on peut dire. » « Depuis le début du XXe siècle. » « Il fait beau, il y a du vent, et on a une belle plage. » « Merci pour cette belle journée. Je me suis éclaté. » « Les plaisirs de la Picardie maritime. » « Je vais d'ailleurs calmer sur les moules, parce que sinon, je vais me traîner sur la page. » « Exactement. » « Ce matin-là, un brouillard dense baigne toute la campagne. » « Une quarantaine de cavaliers préparent le ratelage à l'occasion de la route du Maroual. » « Une randonnée équestre empruntant les chemins du bocage de la Tirache. » « Une région située aux confins de la Picardie, du Nord et de la Belgique. » « Il n'y a que des pâtures, des pommiers. » « Voilà, c'est des terrains qui sont comme ça et c'est difficile à cultiver. » « Tout le monde a son gilet jaune. » « Et comme en Normandie, le terroir rude et pluvieux de la Tirache a lui aussi donné naissance au plus célèbre des fromages du Nord de la France. » « Le Maroual. » « Appelé à l'origine crocunion, le Maroual fait partie des fromages les plus anciens de France. » « Il aurait été élaboré au Xe siècle à l'initiative de l'évêque de Cambrai, dans l'antique village de Maroual. » « Bon fromage de Tirache, un morceau de Maroual. » « Mais qu'est-ce que c'est bon ! » La réputation olfactive de ce fromage l'a longtemps précédé. « Le Maroual, c'est le fromage qui a le plus de parfum. » « Justement, il y avait une émission hier qui voulait démontrer que quand on manipulait le Maroual, quand on en mangeait, la transpiration sentait le Maroual aussi. » « Alors ils sont allés dans une cave de Maroual. » « Et je crois que l'expérience n'était pas concluante. » « En fait, c'est pas parce qu'on mange du Maroual ou qu'on manipule du Maroual qu'on a la transpiration qu'ils ont le Maroual. » « Le plus souvent, il va se manger en vrai roti au Maroual, donc du pain au four. » « On va le laisser gratiner. » « Puis après, un petit peu de beurre pour fignoler la chose. » « Après, on a la traditionnelle tarte au Maroual aussi. » « On peut la tremper dans le café. » « Les anciens le faisaient beaucoup. » « Avec de la chicorée, bien sûr. » « Plus c'est plus grand et meilleur c'est. » « Et pourtant, il en faut du savoir-faire, de la délicatesse et du temps pour fabriquer un bon Maroual dans les règles de l'art. » « Dans le village d'Otion, Claire Halleux ne plaisante pas avec la tradition et surveille toute la fabrication de son fromage comme le lait sur le feu. » « Ils font déterminer le moment précis où le lait va passer de l'état liquide à l'état solide. » « Donc on est à 11 minutes. » En quelques minutes, un concert de gestes savamment étudié va transformer ce cahier en un début de Maroual. » « Ne reste plus qu'à le faire sécher et laisser la nature faire le reste. » « Voilà, le Maroual est formé. » Le jeune Maroual va ensuite séjourner plusieurs semaines dans une cave enterrée à Forte Hygrométrie, où il va être choyé, retourné et brossé. » « Ça va pour les fromages, pour l'affinage ? » « Nous sommes là dans un domaine de chimie organique, que ce soit au niveau du caillage et au niveau de l'affinage. » « Alors on peut dire aussi que dans le mot fromage, on entend le mot mage, parce qu'il y a un peu de magie aussi dans la fabrication d'un fromage. » « Bon appétit ! » « Bonjour Jérôme ! » « Salut Laure ! » « C'est beau, ici là, en plein cœur d'Amiens, on a l'impression d'être en pleine Cambrousse, comme on dirait. » « C'est magnifique ! » « D'une île à l'autre ! » « Il y a plusieurs îles alors ici ? » « Oui, c'est un maillage d'îles, tu vas voir. » « Et on passe d'une île à une autre. » « Ça, c'est une de tes jolies petites cabanes alors ? » « Oui, c'est ça, on en a six, qui sont toutes très différentes. » « On se croirait presque au Québec. » « Celle-là, c'est une cabane familiale. » « Chaque cabane a son style. » « Les cabanes étaient là, à l'origine ? » « Ah oui, toutes. On n'a pas le droit de construire dans les ortillonnages, on n'a que le droit de restaurer l'existant. » « Donc cette cabane-là, c'est un petit cocon pour les amoureux, tu vois. » « D'accord. » « On peut juste mettre deux personnes dedans. » « Il y a beaucoup de cabanes qui se louent ici sur les ortillonnages ? » « Ah non, là, il n'y a que nous qui proposons ce type d'hébergement. » « Comment ça se fait ? » « En fait, personne n'avait eu l'idée de le faire auparavant. » « Et surtout, c'est un travail colossal de restaurer ces maisons, qui sont vraiment très anciennes et qui n'étaient pas du tout destinées à l'habitation. » « C'est mon petit Nice ? » « C'est ça, c'est ton petit Nice pour ce soir. » « Par contre, je manifeste ma désapprobation parce que tu as enfermé un nain de jardin dans une cage et ça, c'est vraiment pas bien gentil pour les nains. » « J'ai pas peur. » « T'as peur qu'il s'échappe. » « C'est vraiment super mignon. » « Ah, elle est dans une cabane. » « Oui, puis alors celle-là, c'était la plus ancienne de tout le site. » « Donc on a, tu vois, on a gardé les boiseries. » « Alors avec Manu, mon compagnon. » « D'accord. » « C'est lui qui restaure toutes les cabanes, en fait. C'est lui qui a fait tout le boulot. » « Et comment vous est venue l'idée de faire ces cabanes ici ? » « On cherchait un terrain d'agrément et puis on est tombé sur ce terrain où il y avait plein de petites maisons qui étaient abandonnées. » « Voilà, il a eu l'idée de se lancer dans cette aventure. » « J'aime beaucoup. » « Super ! » « Ouais, j'aime beaucoup parce qu'on est dans quelque chose d'authentique. » « C'est un beau bâtiment, ça. Tu m'emmènes au cirque ? » « Oui. » « Et c'est Jules Verne qui a souhaité sa construction. C'est lui qui a vraiment voulu qu'on ait ce bâtiment pour recevoir dignement les artistes. » « Il était passionné par le cirque ? » « Alors, il était conseiller municipal de la ville. Il adorait les spectacles. Et c'est lui qui l'a inauguré. » « À ce propos, je te propose d'aller visiter sa maison qui est là, un tout petit peu plus loin sur le boulevard. » « D'accord. Je suis content. » « Allez, on y va. » « Ça m'intéresse. Famille Dieu sous les mers. Le tour du monde en 80 jours. » « Donc Amiens a quand même quelques petits trésors d'architecture. » « Ah oui, le quartier anglais, c'est une petite pépite. » « Pour quelle raison il y a cette architecture britannique ici ? » « Alors tout simplement parce qu'il y avait deux frères qui étaient industriels du textile à Londres, qui ont voulu monter une filature à Amiens. Amiens avait une tradition d'industrie textile. » « Et puis pour faire venir leur cadre d'Angleterre, qu'ils ne soient pas trop dépaysés, ils avaient décidé de leur construire cette belle maison. » « Ah oui, moi je l'appelle la maison d'Harry Potter, celle-là. » « C'est la plus ancienne de son quartier. » « Excusez-nous, madame, mais on admire votre maison. » « Elle est de 1893. » « Et vous ne les faites pas, madame. » « Elle ne l'a jamais changé de propriétaire. » « En tout cas, bravo. » « On va pouvoir visiter la maison de Jules Verne une heure avant l'arrivée des visiteurs, avec son fabuleux jardin d'hiver. » « Il a vécu 18 ans ici. » « Ce n'était pas en fait à l'origine sa maison principale. » « Ça, c'est un hôtel particulier qu'il a loué pour faire plaisir à sa femme qui était amiennoise. » « Et pour y recevoir la haute société. » « D'accord. » « Alors là, je t'emmène voir la reproduction d'un des bateaux de Jules Verne, puisqu'il en a eu plusieurs. » « Donc là, en l'occurrence, c'est le Saint-Michel III, avec lequel il a navigué au Danemark, en Écosse, en Tunisie et autres, au Portugal. » « Et sur cet écritoire, il a écrit « 20 milles sous les mers. » « Waouh ! » « Belle pièce encore, là. » « Alors ça, c'était la bibliothèque. » « D'accord. Donc c'est ici qu'il écrivait, alors ? » « Ah non. Alors, pas du tout. Ça, c'est sa table de lecture, sur laquelle il faisait ses recherches iconographiques, etc. » « Son vrai bureau, il est là. Regarde. Il est caché. » « Ah oui, il est carrément même condamné. » « Eh oui, mais alors nous, on a le droit d'y rentrer. » « Tu fais comme à la maison, quoi. » « Voilà, c'est ça. J'ai eu l'autorisation de te montrer l'endroit. » « Donc là, tu imagines Jules assis devant sa fenêtre et son petit lit pour se reposer après ses heures d'écriture. » « Tout est né ici. Tout est sorti de sa tête ici face à ces quelques arbres. » « Oui. » « C'est incroyable, non ? » « C'est très émouvant. Moi, je trouve que c'est très émouvant. » « Surtout qu'ici, t'es quand même au plein cœur de la ville. » « Il y a la voie ferrée qui passe à côté. » « On se dit qu'effectivement, son imagination était vraiment très fertile. » « Alors Jérôme, voilà, quand on vient à Amiens, il y a deux choses incontournables qu'on voit. » « La cathédrale. » « La cathédrale et la tour Perret. » « La tour Perret. C'est quoi la tour Perret ? » « C'est une tour qui a été construite dans les années 50 par l'architecte Auguste Perret. » « D'accord. » « Le premier building d'Europe. » « On allait loger vite les gens, donc on a construit des appartements. » « D'accord. Donc c'est un immeuble d'invitation. » « Ça l'est toujours, d'ailleurs ? » « Complètement. » « Oui. » « C'est habité jusqu'au 24e étage. » « Alors, une idée incroyable. » « Voilà, je te présente Olivier. » « Il va nous offrir une petite visite en exclu de la tour Perret. » « Ah, donc je vois qu'il y a le sésame. » « Il y a le sésame. » « C'est une place urbaine de ta part. » « 23. » « Ah ! » « Wow ! » « Wow ! » « Trop bien ! » « T'avais jamais vu ? » « Jamais. » « Ah, c'est chouette. » « Ah, c'est extra. » « J'imaginais pas, tu vois, qu'il y avait autant de toits en ardoise. » « Ah oui, oui, d'accord. » « C'est fou, regarde. » « Oui, oui. » « Y a que ça. » « Moi, ça me permet de voir justement, à la fois l'étendue de la ville, puis en effet, cette partie très verte qui vient se contraster avec ces maisons en briques très resserrées. » « Toute la ville qui vient s'enrouler autour du site des artillonnages. Il y a vraiment une insertion de cette espèce de poumon vert au milieu d'une forêt de toiture d'ardoise. » « Ah, c'est fabuleux, franchement. » « On dit qu'il y a eu entente entre les évêques allemands, anglais et français pour épargner la cathédrale sous peine de représailles divines pour les belligérants. » « D'accord. » « C'est carrément la main de Dieu qui détournait les obus. » « C'est vrai, c'est vrai. » Massive et vertigineuse. Du haut de ses 113 mètres, la cathédrale d'Amiens est l'une des plus vastes jamais construites au Moyen Âge. Sa façade est l'archétype même du style gothique flamboyant. » « Cette cathédrale a succédé à une cathédrale romane qui a brûlé en 1218, construite en 1220 en un temps assez record, en une petite cinquantaine d'années. Elle s'est donc substituée entièrement à l'édifice précédent. Sa façade est très narrative. Elle a été surnommée la Bible d'Amiens parce que c'était un mode d'écriture qui parlait aux fidèles, qui racontait toutes les histoires de l'Ancien Testament. » « Avec 7700 mètres carrés de surface et 200 000 mètres cubes de volume, la cathédrale d'Amiens est si vaste qu'elle pourrait, dit-on, contenir en entier Notre-Dame de Paris. Un exploit architectural rendu possible notamment grâce à l'argent rapporté par la présence d'une précieuse relique ramenée des croisades. » « En 1206 a été ramenée de Constantinople une relique. Les reliques, c'était très précieux. C'était un apport financier parce qu'objet de pèlerinage. Et ici, Amiens a la tête de Saint-Jean-Baptiste, objet d'une dévotion particulière le 24 juin. Et cette relique est conservée dans le trésor de la cathédrale d'Amiens. « Les rois de France sont venus s'agenouiller devant cette relique. C'était un bien des plus précieux. » La Picardie compte cinq autres cathédrales. Lents, soissons, sans lisse, noyants et surtout Beauvais. La plus grande réussite et le plus grand raté de l'histoire des cathédrales. Beauvais, c'est un peu la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. « En 1225, l'évêque Milon de Denteuil, proche de la papauté, souhaite avoir une cathédrale qui soit même plus grande que Saint-Pierre de Rome, et en tout cas la plus haute de la chrétienté. » Commencé presque en même temps que Notre-Dame d'Amiens, Saint-Pierre de Beauvais ne connaîtra pas le même destin. La nef ne verra jamais le jour et son cœur, le plus haut du monde, du haut de ses 48 mètres, s'effondre en partie en 1284. Sa flèche de 150 mètres tombe à son tour en 1573, le jour de l'ascension. « Heureusement, il n'y a pas eu une seule victime. C'est tombé à la verticale et ça a entraîné le désordre, somme toute, minime, sur les travées autour. Ce qui prouve que la cathédrale était vraiment très solide. La quête de hauteur, l'expérimentation constructive qui a été faite à Beauvais, trop grande, trop importante, non pas tant par rapport à la hauteur, mais par rapport au phasage des travaux. On avait oublié qu'il fallait un contre-enventement puissant pour assurer la stabilité de cette flèche. Et c'est vrai qu'à Beauvais aussi, on est dans un couloir de vent du pays de Bray, qui fait qu'il y a aussi des événements climatiques qui ont contribué à cette déstabilisation. Ce vaisseau de pierre, surnommé le Parthénon de l'architecture gothique, et que les spécialistes considèrent comme un modèle indépassable, marquera la fin du temps des grandes cathédrales. C'est saisissant, l'impression que c'est... Alors en fait, oui, la lumière, elle est fixe. Ils projettent la lumière sur les drapés, sur les tissus. Et en fait, quand ils ont nettoyé la cathédrale au laser, c'était la première cathédrale de France à être nettoyée avec cette technique-là. Et ils ont retrouvé des pigments d'origine sur la statuaire, donc ce qui prouve bien que la cathédrale était peinte. D'accord. Et ils ont reproduit à l'identique la palette de coloris, surtout au niveau des rouges, des jaunes et des bleus. Et donc ça, c'est une prospective par rapport aux costumes de l'époque, enfin aux tenues de l'époque. C'est génial. Ah, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'à l'origine, cette cathédrale, la façade était telle qu'elle au niveau des couleurs. Absolument. Si, si, si. Elle était peinte. Bonjour, Géraud. Ça va, alors ? Ça va très bien. Et toi ? C'est la mère grande qui a une visite. C'est ça. C'est le petit chapeau rond-rouge, c'est trop mignon. Oui, alors les petits cacocitrons maison, les petites viennoiseries fraîches, les confitures maison, tu vois, on fait des confitures nous-mêmes. Et puis le petit jus qui va donner de la vitamine pour toute la journée. Superbe. Donc là, on est au cœur des ortillonnages, ça fait vraiment partie de la zone des ortillonnages. Ah oui, là, t'es en plein milieu, là. Les ortillonnages avec les 300 hectares et nous, on est vraiment en plein milieu de la zone. On va quand même goûter le petit macaron d'Amiens. On dirait un financier, un peu. C'est, oui, c'est un peu le même principe. C'est la fin des polysémis, ça. C'est quand même bruyant ici, entre les canards, les oies, les coques, ils chantent. Vraiment, on n'a pas ça envie, non. Alors, Jérôme, je vais t'emmener en barque dans les ortillonnages. Ouais, chouette. À la rencontre d'un festival d'art contemporain qui se déroule sur les parcelles, en fait. D'accord. Tu vas voir, c'est très original. Alors, Jérôme, si tu veux, tu peux me remplacer pour barrer. Avec plaisir. Ouais. C'est vraiment subi dans les sols au monde, c'est fabuleux. Ah oui, parce que là, d'autant plus, tu es dans la partie sauvage des ortillonnages. Sur les 300 hectares, si tu veux, grosso modo, on va dire qu'il y a la première partie qui est extrêmement cultivée. Et puis ensuite, tu as la partie sauvage où là, comme on s'éloigne vraiment du centre-ville, les gens ne viennent plus. Donc, les parcelles tombent à l'abandon. Tu vois, il y a beaucoup de végétation. Alors, on arrive sur les parcelles qui ont été investies par les artistes dans le cadre du festival Art, Ville et Paysages. Ouais. Alors, le principe de chaque oeuvre, c'est que tu as un ponton pour accoster et puis tu vas à la rencontre de l'oeuvre. Donc là, voilà, tu vois, il y a plein d'oeuvres autour de toi. Donc ça, c'en est une, la plantation de quoi ? De choux ? Tout à fait. C'est une plantation de choux et puis ça fait un espèce de cheminement à travers les choux qui t'amènent jusqu'à la petite cabane en brindille qui est au milieu. Qui justement est censée représenter les maisons Hortillonnes qui sont implantées au milieu des parcelles cultivées maraîchères. Les scolaires. Et par contre, ils sont top. Cette maison-là, je ne l'ai jamais vue avant. Je ne voudrais pas dire, mais j'ai quand même l'impression que les filles ne barrent pas très droit. Non, là, on n'est pas bien là. Attention, bateau de filles, attention. Oh là là, on va vous aider, on va vous aider. On va vous aider. Ah ben, ça fait partie du jeu, qu'est-ce que vous voulez ? On vient de partir, c'est à ça que ça se reconnaît. Je ne suis pas sûre que l'arrivée se soit mieux. Soyez prudente quand même. Oui, oui, en plus qu'on veut. Bonjour. Tu vois le monsieur, là, regarde. Ces nains de jardin, il les a laissés en liberté. Ah oui, là, ils sont en liberté. Ben voilà. Ils sont rutilants, c'est vrai. Ah oui. Ah ben tiens, ça doit être Giraud, mais Gilbert, là, qui nous... Salut ! Salut ! Tu m'arrêtes ? Alors, ouais, bah oui, arrête-toi. D'accord. Réussis. Attends, regarde. On devrait pouvoir se rapprocher à peu près. Attention les pieds. Hop, voilà. Là, vous avez la cabine téléphonique. Oui. Alors, l'équipe qui a fait ce jardin, ce qui est bien, c'est un projet en même temps qui intéresse le public, dans le sens où l'arrosage est fait directement par le public. Donc, vous avez une pompe qui a été installée et qui arrose l'ensemble des plantes. Donc, il y a tout un système de canalisation aérien. On a le sentiment que l'eau vient des arbres. Voilà, bon, je pompe. Et vous allez voir, le système a fonctionné. Oui, c'est assez poétique, comme ça arrive, là. Comme il y a de plus. Donc, là, on voit une oeuvre qui est un peu différente des autres. Elle a l'air peut-être plus conceptuelle. Ouh là, oui. Elle est dans un écran qui lui sait bien. Oui, c'est assez surprenant de voir aussi quelque chose de métallique dans un environnement aussi nature. nature, plantes, bois. Donc, c'est assez ambitieux. Donc, ça, c'est l'oeuvre de trois jeunes paysagistes français. C'est une oeuvre en deux dimensions. Vous avez les filets. Et les filets, en cet automne, vont se remplir de feuilles mortes. Et les feuilles mortes vont donner un humus. Et l'an prochain, on aura de la terre et donc une sorte de deuxième couche, un deuxième jardin suspendu. C'était une halte très surprenante. C'est une très bonne idée de m'avoir emmené là. Super. Ça m'a bien plu. Bravo pour le boulot. Bravo. Longue vie au festival, alors. Merci. Merci à vous. Merci, les garçons. C'était un plaisir pour vous. Au revoir, merci. Ciao. A bientôt. Au bord des routes de Picardie, on voit parfois fleurir quelques panneaux routiers rappelant qu'il existe ici une langue régionale, le Picard. Je reçois le ballon en même temps. Le Picard n'est pas soutenu officiellement par l'éducation nationale. Aussi, son apprentissage se cantonne au temps périscolaire, comme ici, à l'école d'Ailly-le-Haut-Clocher. Que, 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 que. Travaille à l'agence de promotion du Picard. Alors, vous allez vous mettre à le tchuleuleu, comme d'habitude. Chaque semaine, elle vient dans cette classe du village d'Ailly-le-Haut-Clocher apprendre les rudiments du Picard aux enfants. Et pour que les cours soient plus ludiques, France se fait aider par un professeur bien connu en Picardie. Un professeur nommé La Fleur. Hé, chez Nasu, chez Nasu d'Ailly-le-Haut-Clocher, je suis pas content de vous revirer ici, dans vos classes. Il paruait que, acheteurs, on voulait apprendre d'autres mots encore. On allait parler de chez Saison. Alors, pour dire l'été à Picard, on dit, et facile, chez Vieux Jour. Chez Vieux Jour. C'est le personnage principal du théâtre de chez Cabotan. C'est en fait un personnage qui a une devise. Est-ce que vous vous rappelez de la devise de La Fleur ? Bien manger, bien boire et ne rien faire. La marionnette, c'est un outil qui est très pédagogique pour les enfants, parce que ça leur permet de pouvoir s'exprimer sans que ce soit eux directement qui s'expriment. C'est la marionnette qui parle. Donc ils ont beaucoup moins d'appréhension pour pouvoir parler le Picard. Et pour que les enfants apprennent encore plus facilement la langue Picard, quoi de mieux qu'une chanson amusante ? Trouez ! Deux, un ! Ma mère a coupé les poils de saunet pour faire un capieux à la mode. La mode est passée, chaque lieu est usé. Ma mère a plus de poils de saunet. Bravo ! Le Picard n'est pas un français déformé, comme on l'entend souvent, mais une véritable langue régionale, plongeant ses racines dans le latin, au même titre que le français, l'espagnol ou l'italien. Elle est riche d'un vocabulaire et d'une grammaire propre, dont les premières traces écrites remontent au Moyen-Âge. Bonjour, comment ça va ? Rentrez ? Rentrez ? Je viens de positionner des flammies gammaroles. Si vous voulez, on va en amener un centre. Jean-Marie Braillon est un ardent défenseur du Picard. Il a entrepris, depuis 1982, l'écriture d'un dictionnaire français Picard. Un dictionnaire qui n'en finit pas de s'enrichir. Le vocabulaire est très très riche, puisque là je suis à la fin des A et j'en suis à presque 30 000 mots. L'ensemble fera 400 000 mots. C'est vrai que c'est un peu en voie de disparition, dans la mesure où l'État ne nous a jamais permis de véritablement l'enseigner, de le mettre à égalité avec les autres langues vivantes, ce qui n'est pas le cas pour le corse, le breton, etc. Cette génération qui a 10 ans actuellement, je compte sur elle pour continuer à ce qu'on parle Picard plus tard. Chaque année, Saint-Valéry-sur-Somme célèbre son festival de théâtre. Jean-Marie-François est conteur. Et ses histoires, il ne les raconte que dans sa langue régionale, presque dans sa langue maternelle. Quand j'étais petit, quand j'ai toué de chaud, on parlait autour de moi, comme ça. Mais moi, on m'interdisait de le parler, parce qu'il fallait que je réussisse à l'école. Mais je l'ai gardé quand même en mémoire et à jour. J'ai senti le besoin d'aller retrouver ces mots, ces sonorités, tout en étant mondialiste, en étant européen, français, tout ce qu'on veut, d'être aussi Picard. Appelé Ch'ti, dans le Nord, le Picard est également parlé en Belgique, où il est même officiellement reconnu comme langue régionale endogène. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. C'est Julien. C'est ça. Bonjour. Salut Jérôme, enchanté. Je suis content d'être là, au journal, comme on dit, démocrate de laine. C'est ça, oui. Et ces vieilles machines à l'ancienne. Vous savez combien de temps que ce journal existe ? Donc il a été créé en 1906. C'est le dernier journal en France. Peut-être même voir en Europe. Ah oui, d'accord. Qui fonctionne, qui s'imprime avec un... Avec du plomb, c'est ça. Au plomb, c'est ça, par exemple, ça, c'est des bandes de plomb avec des lettres... Voilà, c'est ça. Là, je suis en train de faire une épreuve, c'est-à-dire une première impression, juste pour regarder s'il n'y a pas d'erreur. Quand on compose sur des lignes de plomb, c'est que s'il y a une erreur, il faudra recommencer la ligne complètement. Il n'y aura pas de possibilité de correction. D'accord. Donc là, par exemple, ça, c'est une petite ligne. C'est ça. Mais c'est un bloc entier. C'est ça. Donc s'il y a une faute au milieu, tu es obligé de... Refaire la ligne complètement. Oh là là, c'est fou. C'est un monument, cette machine. C'est ça, donc elle est 1936. Donc c'est une des premières machines qui ont été fabriquées. Je n'avais jamais vu ça. Donc en fait, dès que je vais appuyer sur une touche de mon clavier, je vais faire descendre une lettre de mon magasin. Je vais se rendre tous les lettres de l'alphabet. D'accord. Comme ici, par exemple, c'est un P. Ici, j'ai du plan en plus haut à 280 degrés qui va être injecté derrière chaque lettre. C'est ce qui va venir prendre l'empreinte. D'accord. Donc ça, c'est le moule de la lettre et bim, le sac et... Voilà, c'est ça. Oh oui. C'est fascinant comme jujou, hein ? C'est incroyable. C'était quand même un génial à l'époque. C'est une méthode, abandonner ce que c'est. Il faut une journée pour une page, donc... Oui, d'accord. Donc c'est ce que coûte le temps maintenant. C'est ta première ligne, ça. Alors explique-moi comment tu t'es retrouvé à travailler sur une machine comme ça, si ancienne ? Je t'ai passionné par tous les métiers anciens. C'est pas ordinaire, c'est un métier qui ne se fait plus maintenant. Tu voulais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, t'es servi, hein ? Parce que tu dois être un des... en France, c'est sûr, mais... En Europe, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Je vais pas mal vous embêter. Je me posais la question de savoir ce qu'il y avait dans le journal. Qu'est-ce qu'il raconte, ce démocrate de laine ? Alors, on a 4 pages. Et dans les 4 pages, on a la une. Dans la une, on a les nouvelles nationales. Et puis à l'intérieur, on a des informations un petit peu plus locales. Et puis en dernière, c'est notre page d'annonce légale. On vit aussi grâce à ces annonces légales. D'accord. Et puis sinon, après, on a 1 000 abonnés. Qui le sont de génération en génération. Des abonnés aussi qui vivent ailleurs. Conservent le lien avec la région grâce au journal. Ils sont abonnés, donc on en a un petit peu partout. On a même quelques-uns à l'étranger. Non, je prasse les doigts pour que le journal soit encore là longtemps, alors. Merci. Ne vous dérange pas depuis longtemps, merci. Merci. Démocrate de laine coûte combien ? Donc il a 60 centimes l'unité ou 26 euros l'année. Ok, 60 centimes. Vous donnerez ça à la comptabilité ? En tout cas, merci. Merci Julien. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'ai réservé une visite guidée au nom de Pithorin. Claire ? Oui ? C'est ta visite guidée. Bonjour, enchanté. Jérôme. Claire, bienvenue. Merci. Ça fera 12 euros, s'il vous plaît. 12 euros. Merci. Bonne visite. On y va ? Ça marche. On peut se tutoyer. Ok. Tiens, je te donne ça alors. Merci. On y va. Tu me suis ? C'est qui, Ernest Danicourt ? Eh bien, l'abbé Danicourt, c'est celui qui a redécouvert les souterrains de Nahour. Il est arrivé ici en 1885 et en 1887, il a redécouvert la cité souterraine. C'est un peu grâce à lui qu'on visite la cité souterraine aujourd'hui. Ok, d'accord. Alors, les premières traces, mais en fait, l'habitation ici, c'est le Moyen-Âge. Ah oui, donc, je vois que c'est consolidé, c'est pas très Moyen-Âgeux comme technique. En effet, c'est pas trop Moyen-Âge. Mais non, en fait, ça, c'est pas du tout du Moyen-Âge. Le lieu a été occupé pendant des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été également occupé. Donc, tout ce que tu vois en briques, comme ça, en maçonnerie, c'est l'œuvre des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que tu vois ici, c'est vraiment la structure, la vraie structure, le vrai état naturel de la cité souterraine. C'est cette craie, ce calcaire du plateau Picard. Ouais, c'est des grandes salles, là. Mais écoute, ouais, on a des salles plus ou moins grandes. Et là, t'en as une super grande. Ce que nous, en Picard, on appelle des mûches. Ah oui, puis il y a comme un hôtelon, comme une petite église, une chapelle. Exactement, c'est la chapelle, en fait. Regarde, si tu te mets dans ce sens-là, ici, c'est le seul endroit dans la cité souterraine où on va avoir des mûches qui communiquent. Regarde, ça fait exactement comme une nef. Ici, en fait, t'es dans une chapelle. T'es dans la chapelle principale. T'es construit de la sorte. Voilà, si t'es ici, c'est que là-haut, ça se passe pas bien. Ouais, c'est que c'est le bazar. Donc, les hommes se sont réfugiés ici pendant les périodes de guerre et les périodes d'invasion. Donc, en visite en Aour, tu visites l'histoire de la Picardie. Ah ouais ! Tu es à l'endroit où il y a eu un fort éboulement au XIXe siècle, qui a fragilisé toute la structure de la cité souterraine. Ok, c'est pour ça que le plafond est... Exactement. Voilà, elle voyait le jour, ce qui n'est pas du tout normal pour une cité souterraine. Regarde ce qu'il y a en dessous. Ce sont des éléments qui ont été retrouvés par l'abbé d'Anicourt. Il y a des éperons, des boulets de canons, des balles de mousquet. Il a fait un vrai travail d'archéologue. D'accord, il a exposé, là... Il a exposé les résultats de ces fouilles. Les traces des siècles précédents. Ok. Alors là, c'est des inscriptions de soldats qui ont été laissées pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont bien conservés, quand même. Eh oui, pourtant, c'est écrit au crayon mine. Crayon à papier ? Crayon à papier, oui. Ah oui ? Voilà. Le seul lien qu'on avait encore à la famille, à des milliers de kilomètres, c'était d'écrire. Oui, c'est la lettre. Donc voilà, ça faisait partie du pactage du soldat. Donc, ça s'écrit, voilà, au crayon à papier. Ah. En tout cas, c'est une valeur inestinable, ce mur. Bernard et Nicole, qu'un coeur, ça joue d'autre chose. Oui. Voilà, ici, c'est un concentré d'histoire de la Picardie. Oui, vraiment, oui. Voilà, si tu viens visiter la Somme, il faut venir visiter la cité souterraine de Nahour. Et tu le racontes bien. Merci. Vraiment, c'est très vivant. La Picardie est restée très marquée par les stigmates de la Grande Guerre. Pour en prendre la mesure, il faut prendre de la hauteur. À bord de ce vieux keeper, Philippe Morinière aime partir sur les traces d'une des batailles les plus sanglantes de 14-18, la bataille de la Somme. Il y a deux moyens, c'est d'aller sur place, voir, et puis il y a l'autre moyen de passer au-dessus et de voir ce qui reste encore de visible. En voiture, ça ne demande plus d'une journée, pour voir. Alors, on va arriver sur la Boisselle. Il faut savoir que le 1er juillet 1916, 15 mines avaient été déposées sous les lignes allemandes pour les faire sauter. La Boisselle, plus connue sous le nom de l'Oknagar Crater. Un trou de 91 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur, créé par l'explosion de 27 tonnes d'explosifs, à exactement 7h28, le matin du 1er juillet 1916. Depuis, chaque année, des centaines de personnes venues de tout l'ex-empire britannique se rassemblent à l'aube pour commémorer cet événement qui marque le début de la bataille de la Somme. Je porte un costume d'infirmière de l'armée australienne durant la Première Guerre mondiale. Et mon mari porte l'uniforme de l'Australian Imperial Force. C'est important pour nous d'être ici, pour se souvenir de tous ces soldats qui ont sacrifié leur vie. Trois, deux, un, feu ! La bataille de la Somme, s'il est un peu oubliée en France, est pourtant considérée comme le verdun des Britanniques. Le problème de cette offensive du 1er juillet, c'est que c'était le jour noir de l'armée britannique parce qu'ils ont perdu énormément d'hommes. Les Allemands étaient prêts, étaient mieux organisés. Quand l'infanterie est montée à l'assaut, il y avait un comité d'accueil en face avec des mitrailleuses et qui ont fait énormément de morts. On va arriver sur le site de Dieppe Valle. C'était l'objectif que c'était fixer les Britanniques pour arriver sur cette colline à la fin du premier jour de la bataille de la Somme. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, bien entendu. Tous les ans, au 1er juillet, un des membres de la famille royale est présent. Alors toujours des cimetières et des cimetières et des cimetières. 300 cimetières militaires jalonnent la campagne Picard. Tous témoignent des 450 000 hommes morts durant les 141 jours qu'a duré la bataille de la Somme. Des tombes françaises, britanniques, allemandes, australiennes et même chinoises. Alors c'est surprenant de voir des tombes chinoises ici. Et pourtant à Nolette, il y avait un très grand campement de travailleurs chinois. Les Anglais avaient importé de la main d'oeuvre peu chère, c'était 5 francs de l'époque par jour. Ils travaillaient 7 jours sur 7 et ils étaient utilisés sur le front pour ramasser les morts. Et ce cimetière, ce petit coin de Chine a été décidé par les Chinois eux-mêmes parce qu'il y a une ambiance ici où il y a assez de vent, assez d'air, assez de pluie pour que leurs âmes montent au ciel. Jean Boucaud est passé maître dans l'art d'imiter les oiseaux. C'est tout naturellement qu'il s'est intéressé à l'histoire des pigeons voyageurs utilisés pendant la Grande Guerre, à une époque où les radios n'existaient pas encore. Alors ceci est un pigeon immobile. Ils étaient déployés sur le front de la Somme en particulier pour communiquer entre les premières lignes et l'arrière du front. Le sifflet qu'on entend, c'est des sifflets chinois qui étaient utilisés en Chine pour éviter que les rapaces attaquent les pigeons. Le son, on a l'impression d'entendre fusée des balles. On est presque au cœur de la tranchée, on imagine que ça part de partout. C'est bien. C'est bien. Wow. Voilà, on va arriver là sur la Vierge et l'Enfant. Donc il faut savoir qu'il y avait une légende qui disait que si la Vierge et l'Enfant tombaient du clocher, ça serait la fin de la guerre. La Vierge et l'Enfant avaient été touchés par les obus et étaient à l'horizontale en haut du clocher. Donc elle avait toutes les chances de tomber. Mais ça n'est jamais arrivé. Par contre, la fin de la guerre, elle est arrivée. Située sur la ligne de front, la ville d'Albert a payé un lourd tribut à la guerre, entièrement détruite. Elle aussi se souvient à chaque année de son histoire douloureuse. Donc je mets le réglementaire pour officier. Comme beaucoup de Picard, cette première guerre, c'est un peu notre paysage physique et mental. A savoir que quand vous habitez dans un petit village de l'Oise ou de la Somme où il y a eu des combats très durs, la guerre, c'est qu'une réalité quotidienne. Vous êtes gamin, vous prenez dans les champs, il y a de la ferraille qui remonte partout. Vous prenez votre vélo, votre voiture, vous circulez sur les routes de nos campagnes Picardes, il y a des cimetières militaires partout. L'intérêt devient passion, la passion devient passion dévorante et on finit comme ça. Du 1er juillet au 18 novembre 1916, la bataille de la Somme a été d'une ampleur considérable par le nombre de nationalités impliquées et fera plus d'un million de victimes blessées, décédées et disparues. C'est bien plus que la bataille de Verdun. Mon voyage en terre Picarde se poursuit. Quel plaisir de se laisser porter par les vents. Je me régale ! Et de profiter d'une telle nature en plein centre-ville. C'est quand même bruyant ici, entre les canards, les oies, les coques, ils chantent. Vraiment. Je rejoins maintenant Chantilly, son château et son champ de course, pour l'événement de l'année, le Grand Prix de Diable. Un moment qui s'annonce select et raffiné. Il faut se faire remarquer, sinon, à quoi ça sert ? Charbante. Mais avant de couvrir ma tête, je vais aller travailler mon corps de chasse, je précise. Chantilly. 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 Tu gagnes à raccroccier ta note d'attaque et pas trop faire de... Bonjour, bonsoir Jérôme. J'interromps le cours. Ça va Hubert ? Très bien, merci. Vous avez trouvé facilement ? Oui, j'ai trouvé facilement. On va se tutoyer, simplement. C'est facile de vous repérer. C'est l'avantage, c'est que quand on arrive au son de la voiture, on a juste à tourner l'oreille. Tu es guidé par le son des trompes de chasse. Bienvenue dans notre local. Alors entre les jeunes et puis beaucoup de personnes arrivant à la retraite se disent tiens, pourquoi pas me mettre à la trompe ? Donc on a des jeunes à partir de la dizaine d'années jusqu'à Pierre qui a 79 ans. Très bien. Donc là on est à l'école l'éveil du sonneur, en préparation du brevet de sonneur classé auprès de la Fédération internationale des trompes de France. Ah oui, il y a carrément une fédération de trompes, enfin de sonneurs pardon. De sonneurs, tout à fait. Ah oui, je ne savais pas ça. On a cette différence avec tous les autres instruments. On interprète différemment par rapport à une trompette. On va aller chercher un tailleau qui va reproduire un petit peu au son de l'oreille l'aboiement du chien au loin dans la forêt. Et chacun reprend derrière. Il ne faut pas que tu souffles. Comme pour gonfler un ballon, tu vas prononcer un « te » au départ. Un « te » ? « Te » ? « Te » ? Et puis tu laisses le « te » ? Non mais là c'est... Eh, franchement, franchement, dans 20 ans j'y arrive. C'est très difficile. Bien. A votre santé, merci de votre accueil. A ta santé Jérôme. Je vais sonner ce verre avec modération, mais j'essaie. A ta santé Jérôme. ... On entend la messe qui a commencé déjà. Célébration. Oui, la chambre. Vous connaissez notre famille avec qui... Non, du tout. On a été contactés par téléphone. C'est notre site internet. Oui. On va s'approcher. Sortie d'église. Vous avez l'impression de revivre un peu aujourd'hui ce que peut-être ont vécu d'autres à l'époque, je sais pas, il y a quelques siècles. Totalement, je crois qu'on s'inscrit dans les traditions. Quand on prend la trompe, on a l'impression de faire ce qui s'est toujours fait en France. Et c'est beau parce que c'est une tradition qui est propre à notre pays. Et dans la région aussi, qui est très ancrée surtout, j'ai l'impression. Chaque village ou ville a quasiment sa fanfare. Donc, on pourrait faire un CD pour continuer à faire vie ces... Ils font faire le calme. Ils font faire le calme. Applaudissements ... 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